À l'aube du long congé, il y a bien des vacanciers qui ont revu leur plan en raison de la grève des traversiers qui va s'amorcer demain. De Québec à Chorel, en passant par Matane et la Côte-Nord, certains ont dû prolonger leur séjour ou encore l'écourter. Et les autres traverses, celles qui ne sont pas affectées par la grève, débordent déjà. Vanessa Limoges a les détails. En raison de la grève de 150 employés de la Société des traversiers du Québec, cinq services de traversiers vont être perturbés à partir de demain. On aurait traversé demain sous les rivières du Loup, mais là, on n'a pas plus de chance. Cet homme n'est pas le seul à avoir changé ses plans pour la fin de semaine au cours des derniers jours. Les interruptions et les réductions de services prévues demain et samedi ont poussé des Québécois des quatre coins de la province à se tourner vers un plan B. On voulait passer quelques jours à Tadoussac. On va arriver aux Eskoumains, mais là, on ne veut pas rester trois, quatre jours coincés, payer l'hôtel. Le 24, c'est mon anniversaire, ce sera un beau cadeau, mais ça se coûte très cher. Alors, on va aller aux Eskoumains et puis rentrer chez nous. Si certains raccourcissent leur voyage sur l'autre rive, d'autres n'ont eu d'autre choix que de rallonger leur périple. On ajoute une journée de pêche de plus. Une belle occasion pour nous autres. On va remercier les gens, les syndiqués de la Société des traversiers du Québec de nous offrir. On va les envoyer la facture quand même. Ce pêcheur devra débourser environ 1000 $ pour cette journée additionnelle. Les impacts économiques de cette grève sont indéniants, mais sur la Côte-Nord, on craint surtout les impacts à long terme. Les gens vont se dire encore une fois, bien là, la Côte-Nord, c'est fini, là. Les feux, la COVID, là, c'est les traversiers. On va là ailleurs, on va là en Mauricie, il n'y en a pas de bateau. Deux traverses seront touchées par la grève dans l'Est du Québec, ce qui a poussé de nombreux usagers à se rabattre sur d'autres traverses qui sont en service, notamment celle de Trois-Pistoles-Les-Escoumains, qui affichent complet pour les prochains jours. C'est la folie furieuse, là, depuis quelques jours. On est plein à craquer, des non-réservés qui arrivent, qui cherchent. Est-ce qu'il vous reste une petite place? La prochaine rencontre de négociation entre le Syndicat des métallos et la Société des traversiers du Québec est prévue pour le 23 juillet. Donc, pour le moment, aucune chance d'avoir une entente à court terme. Je ne blâme pas le gouvernement, je ne blâme pas les employés des sociétés de traversiers, mais attendez-vous, parce qu'il y a une victime au bout de ça, c'est le touriste particulièrement. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Trois-Pistoles.